Tout d'abord, je suis ravie de faire partie de ce panel et je m'exprimerai en français et en anglais, donc au traducteur de me suivre. Tout d'abord, je voudrais simplement dire que dans le message que nous avons entendu ce matin de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le message qu'il a adressé à cette conférence, j'aimerais dire que l'Afrique devrait faire partie de la scène mondiale. Ceci est très important par rapport à ce que vous avez dit en matière de croissance, de capital humain, de potentiel en matière d'agriculture et par rapport aux autres ressources que possède l'Afrique. Alors, les trois principaux défis auxquels nous faisons face en tant qu'investisseurs, eh bien, le premier défi est un défi réglementaire. Et vous avez mis en exergue le Rwanda. Le Rwanda est vraiment une exception en matière de commerce. Et le niveau de corruption est un niveau zéro. Il n'y a pas de corruption, etc. Donc, cela vraiment plaît aux investisseurs. Donc, le Rwanda facilite le commerce. Donc, le cadre réglementaire, dirais-je, soit n'existe pas, soit n'est pas... Qu'on promet en fait la viabilité des investisseurs. Alors, faire des affaires, doing business, est souvent lié à la bureaucratie. Les procédures en général ne sont pas claires. Et tout ceci est un défi pour les investisseurs privés. Car ils doivent comprendre que le potentiel existe, mais comment avoir accès à ce potentiel de façon simple et claire. Et cela coûte beaucoup aussi en termes d'investissement lorsqu'on n'est pas dans le même, dirais-je, fuseau horaire que dans... ou que vous n'êtes pas en concert avec la bureaucratie qui existe dans le pays où vous voulez investir. Donc, cela, c'est un problème qu'il faut mettre en exergue. L'éducation aussi, pour les investisseurs, ils voient cela comme des compétences humaines, bien sûr. Et on a besoin de ressources humaines compétentes pour donc développer davantage notre compétitivité. Et certains de mes amis qui sont dans un très grand réseau au niveau du continent ont énormément investi au niveau de la formation professionnelle, au niveau du renforcement des capacités. Mais aussi au niveau des industries, il y a mon ami du CID, les ingénieurs, qui sont des acteurs très importants et qui sont très importants pour les investisseurs. Donc, on peut aussi souligner le fait que les investisseurs marocains, comment dirais-je, font de l'encadrage, en fait. Lorsque l'on va dans un pays et que l'on voit que l'OCP, l'OCDE est là, on crée une plateforme, en fait, qui nous permet de discuter de nos problèmes, et ce, grâce à notre ministère des Affaires étrangères. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel, vous parliez de la vision de sa majesté, de la volonté d'assurer une bonne intégration sud-sud, mais nous avons également beaucoup d'administrations. Enfin, nous avons, par exemple, le ministère des Affaires étrangères qui joue un rôle essentiel pour faciliter l'accès au business et qui facilite également au niveau de l'investissement. J'aimerais maintenant passer au troisième point, à savoir l'infrastructure économique. Cela coûte énormément en termes d'investissement. Le coût énergétique et de l'énergie n'est pas assez compétitif dans la plupart des pays africains. En fait, le prix est deux ou trois fois plus élevé que dans tout pays d'Europe, comme en France où il n'y a pas de carburant fossile. Donc, l'accès à l'énergie est onéreux, la connectivité et la logistique aussi. La connectivité coûte beaucoup également. En termes du PIB, c'est 20 %, alors que dans les autres pays, ça va de 8 jusqu'au maximum 12 %. Donc, ceci a un impact sur notre compétitivité. Un autre défi, c'est que lorsqu'on veut investir, on veut avoir une plateforme, que ce soit pour les industriels, pour les ingénieurs ou autres. Il leur faut une plateforme. Mais il n'y a pas de zone, par exemple, industrielle où toute l'infrastructure a été développée pour que vous puissiez commencer votre entreprise tout de suite. Donc, pour résumer, trois défis dont j'ai parlé. Et cela a un impact sur la compétitivité. Mais les opportunités existent. Donc, il faudra que ces personnes puissent assurer que leur projet soit viable et compétitif. You still have one minute. Vous avez encore une minute. Vous avez clairement énoncé qu'ils sont d'ailleurs un agenda de réforme pour les gouvernements africains ou pour d'ailleurs l'aide publique internationale. Finalement, pourquoi vous continuez à vous mobiliser au Maroc sur cette région, si c'est si difficile ? Alors, je vais vous dire. D'abord, l'Afrique a... Enfin, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, c'est un ensemble de pays. Et on voit de jeunes, de nouveaux, peut-être moins jeunes, mais en tout cas, de nouveaux leaders politiques. Ils arrivent avec un nouveau mindset. Donc, automatiquement, quand vous voyez qu'il y a des opportunités et qu'à côté, vous avez des nouveaux political players qui arrivent... Des acteurs politiques. ...plans de développement économique et social avec des programmes pour lutter contre la corruption, une bureaucratie trop lourde et qui ont des vrais programmes transversaux, que ce soit un plan vert comme nous avons au Maroc pour l'agriculture ou pour l'industrie ou pour l'énergie. Donc, déjà, on a de la visibilité. Donc, avant, on avait une forme presque d'opacité. On n'arrivait pas à se projeter plus de 2 ou 3 ans. Donc, forcément, si on y va, c'est qu'on commence à avoir de la visibilité. Un chef d'entreprise, eh bien, quand il commence à évaluer son risque et à mieux le mesurer et à avoir de la visibilité, il y va quand même. Donc, malgré les difficultés, parce qu'on arrive à circonscrire le risque, on le comprend mieux, mais en même temps, on a de la visibilité sur les politiques publiques, sur les stratégies. Et puis, un point important, c'est que le secteur privé, dans ces pays, dans certains pays d'Afrique, et de plus en plus, est associé en amont dans les plans stratégiques, stratégiques sectoriels. Donc, il y a ce prisme du secteur privé qui vient, disons, qui est une valeur ajoutée, un vrai partenaire. Et donc, pour nous, ce sont des opportunités qu'on est prêts à saisir. Et je pense que le Maroc a joué un rôle important dans cette intégration sud-sud. de la partie, de la partie, et je pense que... Merci.